... Nîmes, vendredi, c'est la rentrée des classes de l'année rallye. Au premier rang, on remarque Bruno Sabi. On remarque aussi les chahuteurs, Loubet et Rayotti de retour dans le championnat et les futurs adversaires en groupe N. Dans le spectacle du premier rallye sprint, Loubet s'amuse, mais ne sait pas que c'est déjà fini pour lui. Il l'abandonne avant même le départ du premier chrono, pompe électrique cassée, dur, dur, avouez-le, de quoi faire la gueule. Le premier à s'élancer, c'est Bruno Sabi, sur la dernière évolution de la lancée intégrale 16 soupapes, c'est un des deux favoris de la saison. L'autre, c'est le champion sortant, François Chatriot, sur la M3, au sommet de ses possibilités, et à suivre derrière Toyota, Alfa, Ford, Peugeot, Citroën et Renault. Ce qui traduit en pilote signifie Snières et Droxman, qui sont là pour l'Europe, les animateurs habituels du championnat, Valet, Driano, Delcourt, Tourin, le jeune Polo, désormais officiel de la régie, qui va s'étalonner sur la R5 GT Turbo avec Jean Ragnotti, à nouveau dans l'ambiance rallye, pour son plaisir et le vôtre. Premier leader de l'épreuve, c'est Bruno Sabi, sur la route, le duel attendu se confirme. Le second, c'est François Chatriot, à 9 secondes, une première indication, infirmée presque immédiatement. Dans le chrono suivant, la Lancia perd 10 secondes. Le Chatriot prend la tête du rallye, bâtissant une petite marche de 21 secondes à l'issue de la première journée. Snière, sur la Toyota, se fait remarquer en réalisant le meilleur temps dans la troisième spéciale. Balet perd déjà du terrain sur Touchette et ennuis mécaniques. Tourin, dans son jardin, et régulièrement dans les six premiers. Delcourt, toujours généreux, termine cette première étape cinquième, alors que Polo est souvent devant Radmetti, avant de perdre beaucoup de temps à cause d'un baquet baladeur. à Grouissant, près de Narbonne, Chatriot et Satriot sont toujours dans l'expectative, encore ou d'en haut. Il fallait que je prenne un peu de l'avance. Demain, les spéciales vont être longues, donc un peu dures pour nous, et il fallait que je prenne de l'avance aujourd'hui. Il ne faut pas dramatiser, je sais qu'il y aura des terrains plus favorables pour nous d'ici la fin du rallye, surtout vers la fin. Alors, bon, je reste confiant. Ce soir, il y a 21 secondes de retard. Bon, demain, je n'aurai pas à ouvrir la route. Ce n'est pas là non plus, parce que c'est toujours une petite prévention d'ouvrir la route. En Groupe N, grosse surprise, après les abandons de Deleuze et Panizzi, c'est remané sur un croix qui est en tête, profitant des multiples problèmes des Renault. C'est possible de le remonter. Maintenant, si on ne connaît pas d'autres petits problèmes comme on a eu aujourd'hui, je crois que c'est très possible, mais il y a Sylvain Polo qui marche très, très fort et qui a quelques personnes derrière et qui peut remonter. Et bien vu, M. Ragnotti, belle analyse confirmée le deuxième jour sur le terrain. Ragnotti avale Romané et prend la tête du groupe alors que Polo réalise les meilleurs temps. Cela s'appelle de la clairvoyance. Pour le plaisir, nous voilà aux côtés de Jeannot. Et ce samedi, devant, pour le scratch, on ne s'amuse pas. Chatrio sort la grosse attaque. Il gagne toutes les spéciales du jour, augmentant son pécule à coup de poignée de seconde. Manifestement, le trio Chatrio M3 Pirelli est inaccessible. Et pourtant, pourtant, dans la lancière, on ne muserde pas. Il a limite partout. Regardez et écoutez. 20 mètres. Gauche, sur 80. Et 75, Sarre-Rochet. Pour la 85. Et gauche, pour la 90. Gauche, pour la 90. Sur le 75. Sur le 85. 20 mètres. Grate à fond, frein, pré-tention, ouvre sort de 15. Sur la 12. Et gauche à fond, 50 mètres. Ou 75. Ou 75. Ou 75. Partout, sa vie attaque, mais s'incline. Derrière, Delcourt, confortable quatrième, fait le spectacle. Rochman, troisième, assure pour le championnat d'Europe. À Perpignan, en termes de la deuxième étape, Chatrio possède une marge de 50 secondes. Un vigilant et un tac encore. Parce que vous connaissez Bruno, il ne va pas lâcher le morceau comme ça. Ça, c'est sûr. Peut-être que je pourrais gagner encore 2-3 secondes, mais ça ne suffira jamais pour aller chercher François. Et dimanche, de Perpignan à Nîmes, par les Cévennes, sa vie n'est pas résignée, entendant, comme on dit, des hommes en sport maintenir la pression sur son adversaire. Pour une seconde, il fait le meilleur temps dans le premier chrono du jour. Les premiers ex-écho avec Chatrio dans le second. Et dans le suivant, c'est le pont avant de la Lancia qui rend l'âme. Et sa vie abandonne, les armes à la main, laissant le champ libre à un François Chatrio impérial, vainqueur de 13 chronos sur 16. C'est toujours très très bon et ça nous a permis d'en plus de préparer un peu l'avenir avec la Corse, qui va être un objectif important en travaillant sur les pneus. Et ça s'est très bien passé, donc je suis content. Chatrio, premier vainqueur de la saison, sa vie au tapis, Droxman termine second, ce qu'il met en tête du championnat d'Europe. Et Delcourt monte sur la troisième marche du podium. Et en groupe N, Renault fait le doublé avec Ragnotti et Polo. Ragnotti qui fait une rentrée victorieuse et Polo qui confirme son talent. Dans le championnat de France, Chatrio, main de 1 à 0 devant sa vie et Jean Ragnotti jubile. Sous-titrage Société Radio-Canada